... Cette année, le Saint-Martin Luther King a démarré l'année scolaire par un séminaire de rentrée qui a procédé à l'évaluation de l'année précédente et à l'analyse des perspectives pour celle à venir. Et justement, si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nous allons pouvoir mettre le vrai problème pour nous le solutionner. Nous sommes là pour nous dire sincèrement quels sont les problèmes qui se posent à nous et comment nous y avons des solutions. Tour à tour, les enseignants sont d'abord revenus sur les questions d'ordre matériel pour signaler les manquements observés lors de l'année écoulée. L'année dernière, on a constaté que durant le second semestre, ou bien durant toute l'année, on avait des problèmes de feuilles. Je peux comprendre que quelqu'un arrive qui peut oublier sa voie de craie et bien qu'il n'ait pas sa clé, je peux dépanner une fois, deux fois, tous les jours. Donc très rapidement, je voudrais quand même relever un fait. C'est-à-dire que le fait que la bibliothèque commence à être vidée. Le matériel mathématique, les écœurs, l'esprit, il a manqué, je crois. C'est le moment de le signaler. Ensuite, ce fut autour des aspects pédagogiques d'être abordés, analysés et interprétés. En effet, beaucoup de failles ont été notées cette année. À 5e, on a commencé la classe d'excellence et ça a créé des moments d'émulation que les autres élèves ont créé des groupes, ont parrainé leurs camarades pour pouvoir aller au BPM. La situation des uniformes de nos élèves, ça nous a pris beaucoup de temps, simplement parce que nous n'avions pas tous les éléments pour bien apprécier. Certes, peut-être, je mets ça sur le compte d'une très mauvaise gestion de ces tenues-là, de ces uniformes-là. Donc si 2012-2013 pourrait être meilleur dans la gestion des uniformes, ça ne ferait qu'entrer dans le cadre d'une bonne gestion. De la gestion quotidienne des cours à la cantine scolaire, rien n'a été laissé au hasard. Nous allons rechercher un gardien, nous allons rechercher notre appui, ce qui doit garder notre cours. Maintenant, Koli et Imou, le personnage-là, le personnage-là, le personnage-là, le personnage-là, le personnage-là, le personnage-là de l'école, le personnage-là de l'école, le personnage-là de l'école, le personnage-là d'accord. Il est parti, Koli est devenu malade. La cantine scolaire, nous rencontrons énormément de difficultés parce qu'il n'a pas le véritablement modernisé et investi encore pour rendre la cantine du fonctionnel. Mais ce qui se passe, c'est que le prêt annuel a une durée bien déterminée, c'est-à-dire c'est de octobre jusqu'en juillet. Donc lorsqu'on emprunte, on doit s'engager à rendre à la fin de l'année. A plusieurs reprises, nous avons dit que pour les copiques, il faut passer par la souveraine générale, déposer et attendre 48 heures. Pas plus tard qu'hier, au moins je dis, au moins trois. Le séminaire a pris fin sur les recommandations de la principale qui a appelé tous les collègues à redoubler d'ardeur dans l'accomplissement des tâches qui nous incombent à tous. Chacun nous doit faire un effort sur soi-même pour faire bien son travail. Parce que si quelque part, il y a des failles, ça c'est vraiment fou. C'est tout ce qu'il faut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada